... James Gordon est inspecteur de police de la ville de Gotham. Sa première enquête d'importance est de résoudre le meurtre des parents de Bruce Wayne. Il comprend rapidement que Gotham est rongé par la corruption. Il se révolte contre ce fait et montre une grande droiture d'esprit qui va lui attirer beaucoup de problèmes. Tous les flics pourris que je croiserai, je les ferai tomber. Rapidement, il acquiert la réputation d'être incorruptible. Si tu veux le tromper du soleil, tu risques de te brûler les ailes. Le maire ainsi que les organisations mafieuses de la ville vont tenter de le faire démissionner. Dans ce but, il est rétrogradé au rang de simples gardiens d'Arkham ou agents de circulation. Ben, démissionne. C'est ce qu'ils aimeraient. Mais il tient bon en attendant l'occasion de changer la donne. La prochaine personne qui essaiera de me retirer mon assigne, je lui ferai bouffer. Vétéran de guerre, James Gordon est physiquement très fort. Il maîtrise les techniques de combat au corps à corps. Il témoigne malgré tout d'une grande sensibilité. Il est le seul à trouver les mots pour réconforter le jeune Bruce Wayne. Vous pensez que Gotham peut être sauvé ? On peut au moins essayer. Mais au cours des saisons, le personnage de Chevalier Blanc, incorruptible et droit, va se transformer. Il comprend que pour arriver à ses fins, tous les moyens sont bons, y compris la violence et le chantage. Sa part d'ombre va peu à peu se développer. De toute façon, je suis grillé dans cette ville. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? À la fin de la saison 1, il décide de prendre le parti de Don Falcon, l'un des grands parrains de Gotham, avec lequel son père avait pactisé par le passé. Quelqu'un doit prendre cette ville en main une bonne fois pour toutes. C'est vous, Jim. Gordon témoigne d'une certaine ambition qui fera de lui par la suite le fameux commissaire Gordon. Il fait preuve d'une grande force de caractère, capable de résister à un lavage de cerveau ou à ses tendances suicidaires. Il a toutes les caractéristiques du héros, mais se laisse peu à peu transformer par son métier, sacrifiant son bonheur sur l'autel du devoir. Il faut que tu partes, quelque part où tu pourras élever notre enfant et démarrer une nouvelle vie. Il devient de plus en plus sombre et amer, comme un vrai détective privé de série noire.